Salut à tous, c'était avec plaisir que je vous retrouve pour le 14e épisode de notre aventure consacrée à Cyberpunk 2077. Et encore une fois, on se retrouve exactement là où on s'était quitté, puisque rappelez-vous, on avait suivi notre copain l'illuminé vers une maison. Et on ne perd pas de temps, puisqu'on va tâcher d'en savoir un peu plus sur ses motivations. Et donc, on avait appris qu'il avait tué le frère d'une certaine Zuleika, Zuleika si vous préférez, qui nous avait invité chez elle. Bien évidemment, quelque chose de fort. A tout hasard. On ne sert pas d'alcool sous ce toit. Vous n'en trouverez pas. Au nom du père et du fils et du Saint-Esprit. Donc je pense que c'est le frère de la meuf. Ouais, c'est dans la famille en fait. Zuleika est la soeur de l'homme que j'ai tué. Elle m'envoyait des lettres quand j'étais en prison. C'est ainsi que nous nous sommes trouvés à travers le pardon. On va tenter d'être honnête avec lui. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Qu'ils trouvent des ennemis ou des voisins, l'amour de Dieu sur Terre est sans limite. Et le nôtre devrait l'être aussi. Ils ont l'air d'être sincères, l'air de rien. Ouais. Bien sûr que j'y crois. Zuleika et moi sommes en désaccord. Je pensais que vous pourriez nous aider à trancher. Oh non ! Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça. Allez, toi qu'on y est. J'écoute. Joshua, il pense être le Messie et il veut mettre fin à ses jours. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais prétendu être un Messie. Et te suicider ? Tu crois vraiment que c'est ça que le Seigneur attend de toi ? Ce ne sera pas un suicide. Il se passe quoi exactement ? Quand les médias ont appris que j'avais trouvé Dieu en prison, mon visage s'est aussitôt retrouvé sur tous les infodocs. Un studio de danse sensorielle l'a remarqué et a envoyé des représentants me faire une offre. Une bande de sangsues. J'étais condamné à la chaise électrique. Maintenant, grâce au studio, ma mort ne sera plus qu'un simple meurtre autorisé par l'État. Ils veulent tourner une danse sensorielle dans laquelle Joshua se fera crucifier. Une vulgaire exécution avec un faux air de sainteté. Ok. C'est de la folie pure et simple. C'est encore pire que ça. C'est un blasphème. J'avoue. Tu penses qu'à cette époque-là, ça va marcher ? Si l'amour inconditionnel existe, alors Dieu aussi doit exister. Il est temps de rappeler au monde sa présence divine. Pensez aux millions de gens connectés à leur flux comme du pétail. Aux enfants qui grandissent dans des rues infestées par les gangs. Est-ce qu'ils connaissent l'amour ? Pensez aux objets de plaisir de Jigjig Street, aux corpos défoncés dans leur bureau, aux meurtaillers qui rôdent dans les rues. Mais je ne suis pas sûr du projet en fait. Aux tueurs à gâche comme vous, vous avez connu l'amour. Vous savez ce que c'est ? Maman est rentrée. Joshua Stevenson. Comme on se retrouve. Et vous qui êtes-vous ? C'est la personne qu'on attendait ? Qu'est-ce que je fais là, moi ? Ah ouais, c'est parti en cacahuètes. Alors, officier Vasquez. Encore dans la chieuse. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que je disais en fait. t'as des introductions de quêtes qui vont te mener à des délires totalement différents. Et ça, c'est intéressant, parce que dans la vie, c'est un peu ça. Tu sais jamais ce qui t'attend. C'est pas l'intitulé qui va faire que tout se déroule exactement comme tu le pensais. Donc, voilà, je kiffe. Même si je me demande ce que je fais au milieu de tout ça. Alors, mon pote, t'es dégoûté ? T'as permis de prier ? J'aime bien regarder le détail, regarder dans les textures. J'aurais voulu pouvoir parler à Gloria, tout lui expliquer. Je me disais qu'elle trouverait au fond d'elle la force de pardonner. On va aller manger un peu. On peut pas lui en vouloir. Difficile de pardonner au meurtrier de son fils. Ouais. Stevenson, on savait tous comment ça finirait. Ceux à qui vous pardonneriez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ouais, donc t'es dans la merde. Vous voulez vraiment faire ça ? Vous faire clouer sur une croix ? Oui. C'est quelque chose que je dois faire. Si ça n'ébranle pas le monde, si ça ne nous tire pas de notre cauchemar collectif, rien ne le pourra. Si seulement ça fonctionnait comme ça, mon pote. Emmenez Stevenson à l'intérieur. Prenez-nous une table. Il faut que je parle à notre passager. Parlez avec moi. Attendez une seconde, je voudrais vous parler. Ouais. Alors, vous pensez quoi de notre future star de DS ? Ouais, je pense. Il doit avoir une puce ou deux qui surchauffe. Faut qu'il voit un psy. Hmm. C'est aussi mon avis. Mais il est trop tard pour ça. S'il est aussi fou que vous le dites, pourquoi il compte autant pour vous ? Parce que Stevenson possède un petit quelque chose de très rare, mais de très demandé. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Dans sa tête, où il ne reste probablement plus aujourd'hui que de la merde de chat, il croit vraiment ce qu'il dit. Ah, il veut l'exploiter en fait. L'acteur parfait pour une DS, on dirait. Et un acteur absolument incapable de se planter. Stevenson pourrait être une putain de mine d'or pour notre studio. Et en quoi ça me concerne ? Vous lui chamboulez la cervelle avec toutes vos questions. Vous le faites douter. Et plus grave encore, vous compromettez mon investissement. Alors, je suis prête à vous payer le double de ce qu'il vous a promis si vous partez. Fais pas ça, mais. Ma réponse est non. Ah, là, ça c'est riguel. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je vous propose. Si, si, je comprends parfaitement. On peut y aller ? Allez, barre-toi. Pas mal pour un simple Merck des rues. C'est ça le corpora. Il croit que tout peut se régler avec des edis. Et tu lui as prouvé qu'elle se gour. La pousse pas trop quand même. Elle pourrait mordre. Il donne des conseils l'air de rien. Le petit Silverhand. Alors, eux, en gros, ils veulent profiter de sa démarche pour faire une déesse. Et je pense que la déesse, ils vont la vendre ou ils vont l'exploiter un maximum pour se faire de l'argent. En gros, c'est un peu ça le délire des chaînes de télé. Quoi, ça ? Dans un resto ? Calmez-vous ! Euh... Euh... Vous choisissez ? Euh... Je sais pas. J'ai passé des années sans parler à personne. Ok. On va faire simple. Vous faites quoi pour vous détendre ? Euh... Voyons... Je lis la Bible. Je regarde des déesses et des films. Vous avez entendu parler du remake de Badland Raid, hein ? Qu'est-ce que je fais, le gars ? Genre, j'ai vu. Allez, je suis un vieux de la vieille. Ah, l'original. Il est dix fois mieux. Bon, vos bavardages, ça suffit. Il faut que Stevenson reste concentré maintenant. On discute, Joshua et moi. Alors, foutez-nous la paix, ok ? Pardon ? Est-ce que vous vous rendez compte des enjeux ? Demain, ce type va réaliser son chef-d'œuvre. Il doit se concentrer. Éviter les distractions pour nous offrir la performance de sa vie. Il n'y aura qu'une seule prise. Josh ? Je voudrais me reposer. Voilà, parfait. Votre boulot ici est terminé. Vous pouvez partir. Est-ce qu'il nous collait, celui-là ? Au revoir, V. Ravi de vous avoir rencontré. C'est de la peine, le gars, l'air de rien. C'est de la peine. C'était très bien joué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Ce type est sûrement le roi des maboules. Mais ça reste de l'exploitation. C'est ce que je me dis aussi. Il me fait vraiment de la peine. On ne va pas épiloguer là-dessus. Ah, ça changerait quoi de raison. Les corpos continueront de s'enrichir sur le dos des types comme lui. Et les masses continueront à se nourrir de chimères. Alors, je sais que j'avais dit qu'on serait quelqu'un de sans pitié et sans cœur, mais voilà. Il est dans la tête de ce type. C'est lui le vrai rebelle. Il faudrait décider à la fin. C'est un dingue ou un messie. Il a un pet au casque. Il est fêlé. Tout comme le monde. Et comme toi aussi. Parce que tu as mon esprit complètement fêlé dans la tête de la tête. Donc, si on veut sauver le monde, le premier truc à faire, ça doit être de se faire un pet au casque. On dit quoi ? Tu crois que Dieu existe ? Oh putain ! On a questionné un peu. Je te le demande sérieusement. C'est bon de Dieu. C'est bon. Mission bien bizarre. Le changement d'ambiance, c'est quand même particulier. alors qu'est-ce qu'on peut faire on va regarder la carte puisque je pense que dans le conte va avoir des bricoles qu'est ce qu'on a non mission secondaire écoutez c'est juste là et j'en profiter pour appeler la voiture voilà comme d'abord on se retrouve sur place qu'est ce qu'on a ici parler au clodo rick impossible je l'envoie chier elle s'est devenu ma meilleure pote je pensais que vous traîniez plus ensemble ok on va pas la rejoindre de suite mais quand même je peux pas l'envoyer chier à une manette ok rick brandon et c'est quoi josh j'aurais pas un boss ben des années 90 ce genre de trucs ça se perd pas comme ça ça vous rapportera que des emmerdes on l'a pas volé on l'a trouvé moi je vous crois mais ceux qui viendront la récupérer poseront sûrement pas de questions c'est ce qu'on verra où vous l'avez trouvé j'ai dit oh dans les bains de ce côté c'était pas nous ok le type était déjà mort on jure ok moi qui vous prenez pour des maires professionnel allez tirez vous salut c'est rachel prend la celle du projet la passion reste calme la ds ah ouais quoi de neuf on est en pleine crise on aurait vraiment s'en passe des choses hein stevenson fait une crise de nerfs le genre qu'un psy peut régler vous pourriez venir ici au studio juste pour lui parler il me fait de la peine le gars je vais aller problème j'arrive il dit qu'il vient merci je réveille convaincre de pas le faire en fait pirater ok c'est amoureux toi assez j'aime bien j'aime bien quand l'émission varie voilà ça change de bricole et m'ont pas tu crois quoi alors employé je sais pas combien une inspection de routine de vos données à révélés désirer des irrégularités pardon troublante vous avez une heure pour vous présenter au siège en vue d'une évaluation si vous ne vous présentez pas dans le temps notre temps les temps notre partenariat avec vous sera annulé ce qui entraînera votre licenciement immédiat cordialement les ressources humaines ok station service à 20h45 ne soyez pas en retard putain james c'était la dernière fois ça devient tendu par ici et pas qu'un peu et mon dans le collimateur et il connaît sûrement aussi ton nom il discute avec militech alors ça n'annonce rien de bon tu peux garder tes édits pour l'instant je n'ai pas envie qu'ils partent en orbite les transactions en 30 sont scrutés trop près ne répond pas à ce message prends soin de toi r ok le gars était dans un an des petits trafics je pense pas super les légales chers utilisateurs vous avez en frais les conditions d'utilisation de notre plateforme numérique en nombre une photographie de vos organes tout sans obtenir le consentement préalable de notre parti ok je pense que c'est plus c'est plus trop important fichier launch xe mais qu'est-ce qu'on a là trianguler les coordonnées vectoriel d'atterrissage manuel procédé à la séquence de lancement de l'élément transfert de données non autorisées à intercepter unité d'intervention rapide prévu de merde je vais me retrouver avec une équipe sur le sur les côtes je pense ok j'ai plus rien à faire ou attendait c'est plutôt ça non à j'étais pas sur la bonne mission masse j'étais pas sur la bonne mission en fait c'était quoi maintenant trouver la banque de données se rendre au point de chute je crois que c'est ça tous les clos de cette ville c'est ça ok point de chute qui est à 1 km 8 ok ben écoutez on va se barrer d'ici avant de se retrouver avec une équipe de de corpo de militech je ne sais qui à voir si à moins une guerre atteint un petit peu on est des fous nous on coupe par la pam pam mon vieux alors autant sur la route c'est une savonnette autant à la la c'est c'est pire qu'une savonnette c'est pire qu'on peut se rendre au point de chute va être tous les ennemis ok dommage qu'on puisse pas garder la petite musique on a un mec ici ok protocole de piratage bien évidemment mon ami hop 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 ok on a un mec ici et un mec ici non voilà on va faire un redémarrage d'optique ok donc ils font ils font un cercle autour de l'objet ça marche je crois que ça va être plus facile que prévu c'est en fait ils sont tellement conférences que ils ont pas besoin de bouger de modifier le cercle mais vous attendiez pas à ce que vaisseau sur le coup donc j'en ai quoi 3 sur 7 ça fait 4 5 je vais même ramasser en fait direct voilà ouais c'est des mecs chez militech parce que vous avez vu il y avait une info comme quoi il y avait une équipe d'intervention qui est à l'arrivée etc c'est pas mal c'était cette mission d'accord il en reste quoi deux on a un ici et le dernier là bas ça marche ah le grand air ça fait toujours du bien là et c'est quoi le dernier pour qu'on s'éclaterait pas on va voir les dégâts qu'on va faire 3700 j'aurais cru plus hop hop ils ont tous la même armes je vais juste regarder de toute façon il n'y a pas j'ai pas eu de bleu si j'avais eu du bleu ça aurait été sympa s'il y a du bleu là bas ah c'est une très lourde une petite coperette bleu ouais il faut du violet en vérité on fera un point plus tard de toute façon maman de vérité c'est parti sans titre 18 brand brand cd 2021 non sans titre numéro 18 huile sur toile autant emmener un singe au musée hum hum enfoiré qu'est-ce que ça foutait sur la lune qu'est-ce que ce truc foutait sur la lune ça devait décorer la station orbitale d'un connard plein aux as la moitié du louvre se balade dans l'espace tu y es déjà allé avec les trois ronds que je me faisais en gueulant dans un micro mais bien sûr les réalistes le mec avant que ça dégénère et pour cette peinture des tas de gens se bousculeront pour l'acheter ok donc j'ai un objet que je vais pouvoir revendre c'est bien ça ok je vais récupérer ma bagnole on va voir ce qu'on peut faire juste dans les environs éventuellement écoute on a une petite quête on va se rendre ici et ensuite on repassera sur une mission un peu plus un peu plus principale alors voyons voir ce qu'il y a de bon à se mettre sous la dent qu'est-ce qu'on a des vraites ok on va commencer par le protocole de piratage et j'adore quand le truc il commence exactement par rien dont tu as besoin écoute on va faire avec on a quand même réussi à se sauver on a un sniper sur le mobilhome donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se débarrasser de lui ils sont pas mal l'air de rien on va se débarrasser et si on va les dépouiller dessus il y a pas un mail juste là ? non mais je peux rien faire je vais voir si je peux distraire il n'y a pas un qui non en fait on a un juste là c'est lui qui me stresse ok ok alors laissez-moi réfléchir est-ce qu'on s'en fout totalement j'ai pas la bonne arme déjà on va prendre le silencieux j'aime bien m'organiser alors elle a pas de casque logiquement ceux qui n'ont pas de casque je devrais pouvoir leur mettre des têtes on est d'accord ouais non mais je voulais choper lui bordel il va rester normalement il reste le plus gros voilà bon c'est pas passé exactement comme j'aurais voulu mais ça va alors qu'est-ce qu'il a en violet veste tactique de douanier non non j'aimerais bien avoir des armes j'ai pris quoi là ? j'ai changé d'arme ? attend vous avez péter les plombs il est où mon ? ok donc mon O5 est là ça va par contre là j'ai récupéré alors ça c'était mon fusil c'est quoi que j'ai récupéré à l'instant ? ça c'est un copperhead parce que l'arme en elle-même avait l'air pas mal ce serait bien de pouvoir en débloquer des comme ça mais de niveau plus élevé ça nous donnait des vestes de douanière écoutez c'est pas sûr là si je m'en viens vous avez vu que j'ai directement mis un repère pour le prochain point justement on va aller retrouver l'agent Vasquez et notre ami l'illuminé j'ai pas encore mémorisé son nom et entre temps je vais faire un peu de ménage ah je pense qu'on arrive qu'est-ce qu'il se passe ? c'est la première édition de Love Story ou quoi ? drone bombus de toute façon j'ai de vous dire que je suis dans la légalité j'ai pas besoin de me casser la tête qu'est-ce qu'il se passe ? et vous il y a Rachel qui vous attend il doit aller où ? suivez cette rue c'est le bâtiment avec un officier devant merci contestataire contestataire mais pourquoi il manifeste ? ça m'intéresse écoutez tant pis on va faire un peu de parcours en attendant studio de danse sensorial ok je voulais simplement me lever mais vu que pour se baisser, se lever c'est rond et pour passer les dialogues c'est rond souvent ça m'arrive top de la mode ah ouais ça y est c'est devenu mon grand ami vous vouliez me voir ? apparemment vous êtes mon seul ami ah ouais ça en dit long sur moi non ? j'avoue qu'est-ce qui vous arrive au juste ? et taille Stevenson qu'est-ce que je fais ? pourquoi je suis là ? je suis peut-être fou après tout euh ouais ce que vous voulez faire c'est de la folie vous voulez vous suicider et ça va engraisser le studio pendant longtemps après votre mort c'est trop tard je peux plus faire marcher inférieur bah si pourquoi pas j'ai... j'ai si peur ouais merde vous voulez bien prier pour moi ? la prière de votre choix ? à la limite si j'ai su je n'aurais même pas mis le doute le pauvre euh j'ai pas envie de prier mais je reste juste à côté de vous par contre regardez-moi ce sens du détail dans la pigmentation afin que je pense ce qui est sain agis en moi Saint-Esprit afin que je fasse ce qui est sain je suis pas sûr que ce soit aussi difficile qu'à une certaine époque mais euh ça rend bien je trouve afin que j'aime ce qui est sain affermis-moi Saint-Esprit afin que je garde ce qui est sain garde-moi Saint-Esprit afin que je ne perde jamais ce qui est sain et là la connasse ainsi soit-il c'est l'heure allons-y j'espère sincèrement que Zuleika prie pour moi vous voulez bien rester avec moi jusqu'au bout ? j'aimerais que vous preniez le marteau et que vous me clouiez sur la croix quoi ? non non euh non en vrai je regarde même pas mais bon je vais quand même lui apporter un peu de soutien à le pauvre non pas question restez à mes côtés alors s'il vous plaît d'accord ok allons-y c'est complètement n'importe quoi cette mission en fait c'est tout glauque en fait c'est tout glauque en fait Acteur Et Joshua Et où la meuf est-elle là-bas? On a strictement rien à cirer C'est glauque, on est d'accord les gars Comment on s'est retrouvé là? Ok Ah lui il n'en avait strictement rien à cirer aussi en fait Pour eux c'est normal quoi Il y a juste lui il est un peu dégoûté Lui il s'en pète Hein? Johnny Je crois que c'est le truc qui lui a le plus tenu à coeur pour l'instant à Johnny dans le jeu C'est bon ou euh Il s'en fiche complètement Il y a juste lui je vous ai dit là il est un peu en mode spirituel Amen En plus elle se fout de sa gueule Ça y est il est dead Ok C'était C'était chelou Lui je réglerai bien son compte Par contre ouais l'ambiance c'est un peu C'est un peu pas trop ça On a envie de se sauver Deux journées entières Je vous recontacte vite pour votre compensation Vous ne devriez pas sortir cette déesse Le monde ne devrait pas la voir Sauf que ça dépend ni de vous ni de moi Je vous appellerai Ok Ok Ouais Mission bizarre les gars je vous ai dit Je ne sais pas comment ça se fait on s'est retrouvé là dedans Mais comme d'hab je vous pose la question Est-ce que certains d'entre vous sont passés par cette mission Est-ce que vous avez eu un autre dénouement Dites moi ça ça m'intéresse Parce que j'aurais bien voulu savoir S'il était possible de l'empêcher de faire ça J'ai quand même essayé de lui mettre le doute Mais ça n'a pas suffi Donc si vous avez réussi vous A l'empêcher de se sacrifier comme ça Dites le moi Ça m'intéressera pour une nouvelle partie Pourquoi pas En tout cas écoutez Je pense qu'on a terminé avec cet épisode On va se quitter sur cette note Pleine Pleine de spiritualité Et de positivité Et d'espoir surtout Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le liker Comme d'hab A mettre vos petites remarques Dans les commentaires Je vous retrouve pour ma part Très très rapidement Pour un prochain épisode D'ici là portez-vous Super super bien Je l'espère Et je vous dis bien évidemment A plus les vendus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501